L'erreur à éviter pour apprendre à chanter. Je veux te partager dans cette vidéo cette clé essentielle parce qu'il faut vraiment que tu puisses avancer. J'ai partagé énormément de techniques sur cette chaîne YouTube mais je voudrais aujourd'hui te partager quelque chose de totalement différent et qui va t'aider à aller beaucoup plus loin. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Je forme les coachs vocaux de demain au sein de la Vocal Coach Factory et je partage sur cette chaîne toutes les semaines des conseils pour mieux chanter. Alors, il y a un point dont on parle très peu, j'en parle dans l'école de coaching mais j'en ai parlé assez peu sur cette chaîne YouTube, c'est la question du mindset en fait, du mental. Il y a beaucoup de chanteuses et de chanteurs qui finalement se retrouvent pénalisés parce qu'ils n'ont pas le bon mindset et ils font des erreurs. Ils font plein d'erreurs qui les ralentissent, qui leur font des fois arrêter les cours, qui font qu'ils vont végéter pendant deux ans, trois ans, à chercher à droite, à gauche des vidéos. J'ai fait plein de vidéos, d'accord ? Mais ça ne va pas suffire à regarder des vidéos comme ça, ne pas passer à l'action et quelque part à ne pas s'améliorer. Et je voudrais en fait te partager cette clé essentielle. Il faut comprendre une chose, c'est qu'apprendre à chanter, on parle d'apprendre à chanter, mais en fait c'est vraiment un mauvais terme parce qu'on n'est pas à l'école, d'accord ? Bien souvent, les gens pensent apprendre. Apprendre, c'est comme l'école. Il y a des notes, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien, il y a des examens à faire, il y aurait des sanctions. Et ce n'est absolument pas le cas. Le chemin est beaucoup plus différent en fait que ce qu'on peut avoir, la route toute tracée, qu'on peut avoir à l'école. Et ça, c'est vraiment important que tu casses en fait ce modèle scolaire, d'accord ? Sur l'apprentissage du chant. Ce n'est pas comme l'apprentissage du piano, ce n'est pas l'apprentissage de l'école. On est à un tout autre niveau. Je me suis aperçu de quelque chose. Quand je travaillais en école de musique, j'avais des élèves que je rencontrais de manière récurrente toutes les semaines qui venaient au studio. Et puis, j'avais des élèves en ligne, des personnes qui accédaient à mes programmes de formation en ligne, qui prenaient aussi des coachings complémentaires. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une différence d'apprentissage. Et j'avais certains de mes élèves qui travaillaient en ligne, qui allaient beaucoup plus vite, qui progressaient beaucoup plus vite que des élèves que je recevais. Et parmi les élèves que je recevais, je m'apercevais aussi qu'il y a des élèves qui allaient beaucoup plus vite que d'autres. Pourtant, je leur donnais les mêmes techniques, les mêmes conseils, les mêmes exercices. Et j'ai listé du coup une liste de 7 points qui font la différence. On commence tout de suite avec le point numéro 1. La première chose, c'est que tout le monde peut apprendre à chanter. Ça, c'est important. Il y a des gens qui se conditionnent dans leur tête en disant « Non, mais moi, de toute façon, je prends des cours de chant. Mais en vrai, comme je ne suis pas une chanteuse, je ne vais pas pouvoir super bien chanter. » Waouh ! Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que du coup, là, c'est clairement une stratégie d'échec qu'on va se créer. Tout le monde peut clairement apprendre à chanter. On en fait la preuve tous les jours dans l'école de coaching où on travaille avec des cobayes, des chanteuses, des chanteurs de tous niveaux qui arrivent à mieux chanter après seulement quelques sessions. Donc, vraiment, si tu as cette petite voix à l'intérieur qui te dit « Oui, mais bon, moi, je ne suis pas doué » ou alors « Ma sœur, elle y arrive mieux que moi », etc. Balaye ces idées limitantes parce que ça, clairement, ça va te ralentir. Et c'est ce que j'ai vu chez les chanteuses et les chanteurs qui sont allés vite et loin. C'est qu'ils n'avaient pas, en fait, cette croyance, tout simplement. Deuxième point, apprendre à chanter. Ça n'a pas besoin d'être long et ça n'a pas besoin d'être douloureux. Pareil, ça, c'est les questions d'école. « Ah oui, mais au conservatoire, on m'a dit qu'il fallait 8 ans pour apprendre à chanter. » Non, au conservatoire, il faut 8 ans pour décrocher un diplôme, un premier prix de conservatoire, d'accord ? Mais ça n'a rien à voir avec le fait de bien chanter. Tu peux apprendre à bien chanter rapidement. Au bout de 6 mois, tu peux commencer déjà à te faire plaisir. Je ne te dis pas que tu seras le meilleur chanteur de la Terre, mais clairement, tu chanteras beaucoup mieux et tu vas te faire plaisir. Donc, ça n'a pas besoin d'être long. On n'est pas à la fac, il n'y a pas besoin de faire 5 ans d'études. Le coaching est là pour te faire prendre des raccourcis. Idem, ça n'a pas besoin d'être douloureux. Si tu as mal déjà, donc là, c'est no way, on arrête, ce n'est pas la peine, d'accord ? Il faut que tu travailles autrement. Ce n'est pas, tu sais, comme des fois, dans le sport, on dit oui, il faut savoir souffrir pour machin. Non, pour chanter, ça n'a pas besoin d'être douloureux. Si le prof avec qui tu es, il t'engueule, il te crie dessus. J'ai une personne qui m'a dit ça, qui m'a dit, moi, mon prof, il me hurlait dessus et vraiment, j'étais terrorisé et ce n'était pas cool. Bon, je change, d'accord ? Vois quelqu'un d'autre. Troisième point, jette les exercices qui ne fonctionnent pas pour toi. Alors ça, tu vas me dire, Antoine, je ne comprends pas, tu nous donnes les exercices. Oui, mais s'ils ne fonctionnent pas pour toi, jette-les. Un bon exercice, l'exercice qui te convient, c'est l'exercice qui, au bout de 3 ou 4 répétitions, va d'ores et déjà donner une différence. Si on te dit, ah oui, mais il faut que tu travailles encore pendant 5 mois, etc., pour que ça fonctionne. Non, ce n'est pas vrai. 5 mois, oui, pour le mémoriser, pour que ça devienne automatique, mais pas pour que ça fonctionne. Si au bout de 3 ou 4 essais où tu fais bien ton exercice, ça ne fonctionne pas, jette l'exercice. Dans l'école de coaching, j'ai partagé plus de 150 exercices, d'accord ? Juste pour s'échauffer et entraîner la voix. Des exercices, il y en a des tonnes, ok ? Donc, ça ne sert à rien de s'échiner à vouloir travailler qu'un exercice dont tu vois qu'il ne te donne pas de résultat, parce que qu'est-ce que ça va faire ? Ça va juste te donner pendant plus longtemps, pas de résultat. Donc, c'est mon troisième, ma troisième clé. Si les exercices ne fonctionnent pas pour toi, jette-les, change d'exercice, trouve-en des autres. Quatrième clé essentielle, travaille peu, mais souvent. Alors, Antoine, tu vas me dire, mais je ne comprends pas. On devrait me dire qu'il faut que je travaille des heures et des heures. Non, ce n'est absolument pas le cas, parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne le cerveau. Le cerveau, il a besoin de comprendre ce qui est important pour toi. Pour comprendre ce qui est important pour toi, il va falloir que tu lui répètes souvent, mais tu n'as pas forcément besoin de lui répéter longtemps. La fréquence, en fait, va faire que ton cerveau va comprendre que ces choses-là sont importantes pour toi. Il va les câbler, d'accord ? Il va construire de la matière, il va câbler ça dans ton cerveau et ça va ensuite devenir automatique. Et pour ça, il va falloir pratiquer, pratiquer souvent. La pratique seule, par contre, juste pratiquer, ça rend les choses permanentes. C'est-à-dire, ça les ode à s'ancrer dans le cerveau. Par contre, ça ne les rend pas parfaites. Donc, ça rejoint mon point précédent. Si tu fais des exercices qui ne t'aident pas, tu vas câbler un automatisme qui va devenir une mauvaise habitude, qui est quelque chose qui ne va pas t'aider. Par contre, une pratique parfaite, une bonne pratique, elle, elle va rendre les choses parfaites de manière permanente, d'accord ? Et donc, ça, ça fait vraiment une différence. Donc, d'où l'intérêt de bien te faire accompagner et puis l'intérêt surtout de travailler les bons exercices dont tu as besoin et qui te donnent des résultats tout de suite pour ensuite les répéter et les câbler en automatique dans ton cerveau. Cinquième clé que je voudrais te partager, c'est de ne pas te comparer aux autres chanteuses et aux autres chanteurs. D'autant plus que si tu le fais, tu vas te comparer soit à des gens qui sont déjà au top de leur carrière et tu n'étais pas là il y a 30 ans quand tu y galérais, d'accord ? Donc, si tu te compares à des gens qui sont au top de leur carrière, forcément, toi qui es au début, je dirais que c'est disproportionné. Toi, forcément, tu vas te sentir inférieur. Donc, surtout, arrête de te comparer. Ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer. Et puis, deuxième chose, arrête de te comparer aussi à des personnes qui seraient connues parce que ce n'est pas parce qu'elles sont connues qu'elles chantent bien, d'accord ? J'ai constaté en travaillant vraiment dans ce milieu artistique que ce n'est pas parce que tu es connu que tu es un bon chanteur. Il peut y avoir des fois un coup de buzz, il peut y avoir un coup de bol et tout d'un coup, tu te retrouves propulsé, tu deviens connu. Mais ce n'est pas pour autant que tu es un bon chanteur, d'accord ? Donc, surtout, arrête de te comparer. Ça va te miner le moral. Ce n'est pas productif et ça ne sert absolument à rien. Clé numéro 6 que je voulais te partager, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ta famille, si tes amis, ils ne croient pas en toi, ils trouvent que la musique, c'est nul, ils trouvent que chanter, ça ne sert à rien, arrête de traîner avec eux en fait. Va traîner avec des gens qui trouvent que la musique, c'est cool, que c'est cool de chanter. C'est ce qui se passe en stage. Quand j'organisais des stages et que les chanteuses, les chanteurs de toute la France venaient se réunir, ils disaient « mais c'est génial parce que pendant tout week-end, on est avec des gens qui ont les mêmes questions que nous, qui ont envie de chanter, qui trouvent que c'est bien de chanter, qui trouvent ça sympa alors que ma cousine est toujours en train de me dire « oh là là, pourquoi tu chantes, ça ne sert à rien ». C'est vraiment important que tu t'entoures de personnes pour qui c'est la norme en fait de s'entraîner à chanter et d'avancer. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette communauté parce que cette communauté bien chantée, elle regroupe des chanteuses et des chanteurs qui partagent toutes et tous le même objectif. Et ça fait la liaison vers mon point numéro 7, ma clé numéro 7. Fixe-toi des objectifs. Justement, si tu n'as pas de destination, tu n'iras nulle part. Comme on dit, il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui n'a pas de destination. Je peux t'aider à avancer. Si tu me dis vers où tu peux avancer, tu peux t'aider toi-même à avancer en cherchant des exercices ou des cours si toi-même tu sais où tu veux avancer. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne pourras pas avancer. Ton cerveau ne va pas mobiliser les ressources pour ça. Donc, il faut absolument que tu te fisses un objectif. C'est ce que je dis aux coachs dans l'école de coaching. On veut tout de suite travailler sur des objectifs. Les objectifs, ils n'ont pas besoin d'être énormes. Tu n'as pas besoin de vouloir chanter à l'Olympia. Ce n'est pas ça. Fixer un objectif, c'est peut-être de dire « tiens, j'aimerais arriver à chanter cette chanson à la fin du prochain trimestre. J'aimerais pouvoir aller avec des amis à un karaoké et me sentir à l'aise. J'aimerais pouvoir m'inscrire à une fête de la musique. J'aimerais chanter pour le pot de fin d'année de mon collègue qui part à la retraite. » Ça, c'est des objectifs. À partir du moment où tu vas te fixer un objectif, ça va déclencher une sorte de chronomètre interne. Ensuite, tu vas pouvoir mobiliser les bonnes ressources, soit en te faisant accompagner, soit à travers des programmes en ligne ou des exercices que tu vas pouvoir faire toi-même. Voilà 7 clés qui me paraissent vraiment essentielles. Ce sont des choses que j'ai vraiment constatées, si tu veux, sur le long terme. J'ai fait plusieurs milliers de coachings. Je me suis posé la question « qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui arrivent à avancer avec les mêmes exercices et d'autres qui au contraire stagnent ? » Eh bien, c'est 7 clés de mindset en font partie. Retiens bien, pour conclure cette vidéo, que la pratique seule ne rend pas parfait, d'accord ? Elle rend les choses permanentes. Par contre, c'est le fait de pratiquer parfaitement qui va rendre du coup cette perfection permanente. Voilà pourquoi je te propose de t'offrir des exercices, un pack de démarrage que tu vas pouvoir télécharger complètement gratuitement. Tu trouveras un lien soit à la fin de cette vidéo, soit dans la description. En cliquant dessus, tu laisses ton adresse mail et tu recevras directement chez toi ton pack d'exercices pour avancer. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501